... Allez, il est temps de parler du spectacle Et toi tu marcheras dans le soleil autour des poèmes d'Arthur Rimbaud et de la correspondance de sa sœur Isabelle. Alors ce titre d'ailleurs, Et toi tu marcheras dans le soleil, est tiré en fait d'une lettre d'Isabelle, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Quand il est malade, hein ? C'est-à-dire que Isabelle Rimbaud, c'était sa très jeune sœur. Il était plus ami avec une sœur qui avait le même prénom que sa mère et qui est morte, c'est une des raisons qui l'a poussée à partir, sa rupture avec Verlaine, et la mort de cette jeune sœur l'ont poussée à partir et cherchait tout à fait d'autres aventures que la littérature, comme on le sait, et dans d'autres pays. Et donc cette jeune sœur Isabelle, quand il commence à faire ses frasques, parce que quand on parle de Rimbaud, on parle de quelqu'un entre 14 ans et demi, et sur la fin du spectacle, il a 17 ans et demi, et on l'oublie toujours. Et donc quand il commence à partir de chez lui, en particulier pour rejoindre Verlaine à Londres, elle, elle a 6 ans moins que lui, elle est toute petite. Donc c'est un grand frère mythique, avec le scandale qui parfume la fin de sa liaison avec Verlaine, et en fait elle va en entendre parler, parce qu'il doit faire de l'argent quelque part en Abyssinie, dans ces pays un peu étranges, et il essaie aussi de faire avancer la science. Enfin, elle en entend parler de façon un peu mythique, on suit ses courriers qui deviennent très techniques et tout. Puis tout d'un coup, elle se retrouve avec le poids, quand il revient avec la gangrène à l'hôpital de la Conception à Marseille, avec cette espèce de gangrène liée à un cancer des os. C'est elle qui va prendre le poids de s'occuper de ce grand frère qu'elle ne connaît presque pas, enfin qu'elle a connu en petite, mais qu'elle ne connaît pas. Et elle va s'en occuper pendant 6 mois, avec un retour à Charleville-Mézières. La mère s'écarte, enfin écarte ce fils décidément damné, vous savez que la mère, qui a sa façon aussi formidable, mais voilà, elle... Vous l'avez condamné un peu son fils. Oui, elle se cachera quand on fait l'inauguration de sa joie d'autre. Voilà, et alors elle se met à écrire, et les lettres parlent de ça, c'est-à-dire, ça c'est sorti de l'écriture, la première fantastique lettre qu'elle écrit à sa mère, alors qu'elle est en train de garder son frère à Marseille, l'hôpital de la Conception. Alors, c'est un spectacle qui s'organise entre les poèmes que vous chantez d'Arthur Rimbaud, mis en musique avec un piano, et puis donc cette correspondance que vous lisez par moment, donc ça alterne votre spectacle. Je vous propose tout de suite de regarder un petit extrait du bateau ivre. J'ai vu des soleils bas tâchés d'horreurs mystiques, illuminant de l'envigement violets, pareil à ces acteurs de dames très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. Glacés, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braise, et joie, je le signe, au fond des golfes bruns, comme les serpents géants, dévorés de punaises, ce choix des arbres d'ordus, avec de noir en parfum. Vous avez un grain de voix et une façon d'interpréter qui fait penser à Barbara par moments. Oui, on me dit souvent ça. Effectivement, ce n'est pas le premier spectacle que je fais. Alors, comment vous travaillez ? Puisque vous mettez donc en musique, vous composez donc... Alors, pour ce spectacle-là, parce que c'est différent à chaque spectacle, le précédent, Malvinia Chante avec les loups, c'était tout écrit par moi, paroles, musique, chansons et tout. Pour celui-ci, j'avais à disposition... Je voulais vraiment trouver cette espèce de structuration originale du spectacle. Je suis folle de Rimbaud depuis que je le savais par cœur à 16 ans. Et j'ai porté très très longtemps le fait d'avoir une idée pour réussir à affronter cette chose qui est monumentale pour moi. Et donc, au niveau musical, il y avait des choses de ferré, des mises en musique de ferré géniales. Il y a un chanteur pas connu qui s'appelle Bruno Ruiz, qui travaille sur Toulouse, qui fait la dernière séquence de ça. Et puis, un autre type pas connu. Et sinon, j'ai mis en musique moi-même parce que ça me manquait. Et il y a une chanson qui est mise en scène par le jeune pianiste qu'on voit ici, qui s'appelle Mathieu Ravera, qui a fait aussi les harmonisations. Parce que moi, quand je compose, après, il faut que je travaille avec un instrumentiste qui met en harmonie avec les notes et tout. Et c'est donc Mathieu Ravera que vous avez vu à l'écran tout à l'heure. Alors, on va rappeler peut-être aussi l'histoire de théâtre et chansons, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien ce théâtre. Rappelez-nous, donc, il a été fondé en 1980. C'est une association au départ ? Oui, j'étais petite. En fait, c'était une association qui s'est fondée parce que je travaillais avant dans une scène nationale qui s'appelait à l'époque le théâtre du Centre L'Éculturel, qui a été coupé du jour au lendemain au niveau des subsides. Et donc, j'ai fondé théâtre et chansons parce que c'était le département que je développais dans cette association. Et comme ça a été mon métier, j'ai commencé à travailler professionnellement à 20 ans. Voilà. Et donc, j'ai monté théâtre et chansons et incroyablement, ça a marché. Ça s'est développé. Et donc, en 1996, vous avez rejoint une petite salle. Et en 1996, alors, c'était une demande de lieu qui était agrée par le ministère et la région. Il y avait des petits blocages au niveau de la mairie d'Aix. Et j'ai finalement eu le lieu en 1996. Travaux, machin, plume, plume et tout ça. Voilà. Et du coup, c'est... C'est une petite salle qui peut accueillir 70 spectateurs. Oui, 70 spectateurs. Quelquefois, on met un peu plus. Au dernier spectacle, par exemple, c'était un tremplin jeune parce qu'on essaie de faire... Voilà. Alors, vous avez à cœur de lancer un des jeunes artistes. Bien sûr. Les prochaines soirées, c'est le 18 février et le 15 avril. Donc, c'est des soirées où on leur donne carte blanche. Comment ça se passe ? Il y a aussi le 3 février où on fait un concert de soutien à Radio Zenzine qui est une radio alternative qu'on aime beaucoup sur Aix et qui a des petits problèmes. Alors oui, quand c'est des tremplin jeunes ou quand c'est de la diffusion d'autres chanteurs, il y a peu de salles de chanson. Donc, quand c'est des jeunes chanteurs, on leur donne la scène, on leur fait faire des résidences et on les aide à finaliser de façon professionnelle un spectacle. Parce que vous verrez quand vous venez dans la salle de théâtre et chanson, c'est petit mais la salle est ravissante. La régie est parfaite, le plateau est parfait, on a des loges et c'est nickel sur le plan technique. L'acoustique est top, j'imagine. L'acoustique est top, ce qui diffère de beaucoup de salles de la région, surtout spécialisées chansons. Voilà. Et donc, à la fois le tremplin jeune chanteur et la reconnaissance à la belle chanson comme Jacques Bertin, comme Mathieu Pirou qu'on a fait passer plusieurs fois, il y a une reconnaissance des chanteurs de la région à qui je laisse la salle régulièrement. Comme des chanteurs qui sont en train de chercher, il y a des chanteurs qui sont quelquefois des jeunes chanteurs, ils ont 40 ballets mais c'est des jeunes chanteurs parce qu'ils s'y mettent et qu'ils ont fait d'autres choses avant et qu'ils font des choses magnifiques. Donc voilà, on est très très à l'écoute de tout ce qui se passe et on est une des salles spécialisées dans la région. Et pour finir rapidement, vous organisez également des ateliers, des stages pour les adultes comme pour les enfants pour apprendre la chanson sur scène. Voilà. Le trio, donc là on a parlé de la création, on a parlé de la diffusion, la formation artistique, c'est indispensable à théâtre et chansons. c'est une espèce de transmission et aussi parce que on pense que la culture se transmet non pas parce qu'on vend des billets mais parce qu'on fait faire à des gens en pratique amateurs poussés, très exigeantes, des choses, des pratiques même de la chose qui font qu'après ils vont rentrer sur l'exigence artistique. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la star hack, c'est un petit peu une autre façon de faire. C'est des choses de qualité en tout cas et on l'a bien vu à travers ce spectacle. Donc pour enfants, pour adolescents, pour adultes avec l'atelier le plus poussé qui est chanson sur scène. Merci beaucoup Isabelle Bloch de La Haye d'être venue nous présenter le spectacle musical Et toi, tu marcheras dans le soleil qui se jouera, je le rappelle, les 22, 23, 29 et 30 janvier au Théâtre et Chansons d'Aix-en-Provence. Toutes les infos pratiques sont sur le site théâtre-echanson.com